Salut, c'est Mano SuperSan, donc je vais vous présenter ma toute nouvelle base Lego Star Wars pour le concours de NicoFoodLego, voilà, donc ça c'est la base de la République, la toute nouvelle base de la République, ici le champ de bataille, la base séparatiste, et là, une colline avec le Star Finiteur de Pukun, et la 7DKT et Pukun qui montent dans leur Star Finiteur, voilà. Donc je vais commencer par la base de la République, qui est là, toute cette partie-là. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous dire, donc ici en fait, j'ai fait, c'est pas multicolore, c'est des murs blancs, là, là, parce que c'est un jaune, mur blanc, tac, truc jaune, c'est là, c'est rouge, là, cette partie-là, c'est noir, tout le contour là, rouge, rouge, du bleu, toute partie-là, c'est rouge, bleu, et avec du gris, il est un peu de jaune, voilà. Voilà, donc, ici, donc, c'est la protection de l'éco-base, avec un droid comme un 2D2, la végétation, un clone de clone noir, un Stormtrooper avec un hologramme, la tourette de l'éco-base, avec un auto-officier et des jumelles, voilà. Là, l'ordinateur qui ouvre la porte avec une caméra pour voir qui c'est, s'il tire, donc, il y a où on se trouve de code, donc, voilà, là, il y a un autre qui s'est fait toucher, de la végétation, la tourne de la tête et driver, la balle à tourne du Robert Scott Speeder modifié avec un gaineur, donc, ça tourne, là aussi, ici, le canon du Stormtrooper Battlepack, et là, la grosse et grande parce qu'ils sont d'entrée, ils sont comme ça. Donc, avec ici, ceux qui vont devoir donc dire, à son cas, un galactique marine, un problème de chaînes qui est un tube électrique anti-droïde, et là, on compte ce qu'il y a. Ici, donc, il y a la porte qui se met à partir de ce petit... trouvé le bouton rouge, qu'est-ce qu'on compte ? Donc, c'est la l'infirmerie, avec R727, un brocard, là, on a le droit de médecin, et là, une capsule, avec un gars que j'ai vu dans les minifigures, que je mets dans cette capsule. À côté, activé par le même petit ordinateur, et la porte qui ouvre, qui ouvre. à la salle du chaussée des potes patines, avec deux cinéâtre commando, deux trésors, commando fox, la barre d'ordinateur du chaussée des potes patines, un de mes clones préférés, un clone commando, le chaussée des potes patines, sur son siège, et là-bas, les plans secrets. Donc là, c'est un peu le hangar, et là, ça fait ça, et là, il y a le star-finiteur d'Apil, je pose là. Donc, ici, il y a R2-D2, un petit véhicule gru, commandant codi, c'est un strobe qui descend sa motojet, et... ici, un clone qui est en train de réparer le robot troupeur battle pack, avec des chiens pour le monté, ici, le clone Scootwalker, la 3 clone Walker, avec les cas de l'escalier, la petite note, le jet de l'escalier de Kito, un escalier permanenté à cette petite, ce petit à reposte, avec un clone choc à des jumelles, et un blaster pour mon casque, en fait. Moi, je le prends après. Et ici, un stomp tropeur qui s'apprête à monter dans un clone Walker. Voilà. Voilà. Donc, ici, le star-finiteur d'Asoca, avec les petites barrières qui sourds. Comme ça. Voilà. Non. Il a été une petite manette pour l'activé. Donc, c'est un filtre d'Asoca, en fait, ça a été posé sur... trucs comme ça, que j'ai fait comme ça. Voilà. Avec ici, le gardien du manger du totem, et là, on connaît l'épisode 3 qui descend du totem, avec un blaster par un escalier. et là, on s'est passé. Bon, voilà. Donc, ici, c'est la salle du conseil Jedi, avec R2D2, avec sa petite manette qui sort, en fait. Je ne sais pas si vous voyez dans les films, mais il y a une petite manette qui sort, qui permet de tourner. Ben, on va dire, où Star Wars est premier manette comme ça, dans les jeux vidéo, qui met sur mon ordinateur. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, il y a un problème, il faut activer la poche puissante. Avec R7, le R4 P44, le poste de contrôle, le générateur, les deux moto-jets, un mot procès Jedi. Voilà. Donc, le poste de contrôle, il y a trois compilotes clonoirs, deux Star Wars 3, le générateur. Donc, le dernier. Un autre compilote de Star Wars 3 qui est sur le tout le monde. Ah oui. Nos fichiers du chrono, donc, c'est maintenant Cody. Il y a une moto-jet que j'ai fabriquée moi-même. Dans une moto-jet de police en fait. Je trouve que j'ai trop bien faite. C'est une moto-jet de ce rebelle que vous retrouverez dans ma place rebelle de HOTE que j'ai bientôt offert. Ici, donc, il y a un ordinateur qui active la poche puissante. Avec ici, comme ça, là, avec un blaster grand. Donc, il y a aussi grand qu'il y avait dans ma base pour le concours de Gohan 0820, CGB400 et Commando 0 à Fox. Donc, pour leur concours. Donc, derrière Commando 0 à Fox, je suis actuellement sixième. Voilà. Ici, il y a un petit drôle qui distribue des armes avec un Commando qui les prend. Le petit VQ de transport de recherche qu'il y a dans la République qui est à Gamecheats. Le véhicule à un sabre laser que j'ai fabriqué. Le truc à armes. Voilà. Des réserves de blasters. Un clone gunner avec un lance-fraquet. Un stomp-trooper avec une mitrailleuse et des jumelles. Deux clones normales qui parlent. Le casque de deux clones normales. Le casque du Commando et celui de Commando Cody. Réserve de fusils sniper. D'autres réserves de blasters avec un stomp-trooper qui reprend. Le générateur avec ses tropeaux. Voilà. Donc, ici, un rocket droid qui est mort. Voilà, donc je passe au champ de bataille. Un pilote qui, un rocket droid qui se fait toucher. Un gunner, un assassin Jedi, un stomp-trooper. Un arbre. Là, un impérial droid qui se fait toucher. Un chip qui s'est fait exploser. Un clone normal, un squelette. Là, en fait, c'est du simple. J'ai fait comme ça pour faire croire qu'il s'envole avec le vent. Là, le vaisseau d'un assassin avec des trucs en forme pour faire croire que le missile a été lancé. Un assassin. Un clone normal. Un stomp-trooper avec un bazooka. Capitaine Jag. Un autre assassin d'élite. Un stomp-trooper avec un fusil. Paralysons et un blaster. Le frigo speeder qui s'écrachait dans l'eau avec l'eau qui a sauté. Les appareils. Là, en fait, c'est des pierres sur l'eau. Avec un atelier, un autre qui est sur une pierre. Et une tracée sur une pierre. Un droïd. Là, en fait, un droïd. Il est brûlé. Il est brûlé, donc il va super vite. Là, un général Grievous. Le corps sur un tas d'un stomp. Donc, deux pierres un peu plus grosses avec deux cent-troopers et un magne-garde. Là, derrière, il y a un buisson caché. Il y a un jet droïd. Un super droïd de combat. Un squelette. Un bus droïd. C'est vrai tout. Un commandant droïd. Dark Vador qui se bat contre le Jedi. Un droïd K. Kizel. Un rocadroïd commandant. Dark Vador. Un autre. Un autre rocadroïd. Un magne-garde. La morade à saut de tank. Un autre rocadroïd. Un autre rocadroïd. Beau Barfett. Bosque. Le séparatiste de Châtel. Laïc. En fait, là, il y a de la lave. On ne peut pas connaître le générable. C'est un filtre. Qui est en fait avec de toute la lave qui sache. C'est copié sur Commando Zero. Un peu. Ici, il y a un mur avec un gros canon. Qui peut monter et descendre et tourner. Et là, la même chose qui ne peut pas monter et descendre. Là, il y a un canon haillon en fait. Pour qui paralyse les vaisseaux qui viennent. Dans l'espace. On voit ça dans l'épisode 5. Sauf qu'il est beaucoup plus petit. J'avoue aussi, j'en avais aussi fait un dans mon ancienne base. Un radar. Un canon avec une lumière provisée. Le ligné de votre bomber qui s'est réparé. Un autre canon, un missile avec une lumière. Des antennes. Un rocette Android normal. Là, un siège. Deux que vous, en fait. Mais il n'y a pas de gros. Ici, on a une côte d'affaires qui pilote le canon. Là, la salle de réunion. Mais il n'y a personne. Un pilote. Là, il n'y a plus. Il n'y a personne. Un rocette Android. Un superboot de combat. Voilà. Donc ici, c'est un peu, on va dire, le frère de Dark Maul. Qui se bat contre Kit Fisto avec la bande Android qui arrive. On peut voir. Le Gorée qui fait un hologram. Un rocette Android. Et là, un Wampa. Le Wampa. Voilà. Donc, c'était ma base pour le concours de NicoFoodLego. Donc, j'espère qu'elle lui plaira. Et laissez des commentaires, s'il vous plaît. Au revoir.